Peuple de Guinée, si vous avez suivi ma vidéo d'hier soir, la nuit, dans mes révélations citées, j'ai cité le nom de cette dame, Doussou Kondé. Je vous ai dit qu'elle serait l'une des cerveaux de tout ce qui est en train de se passer dans notre état aujourd'hui, en République de Guinée. Quelques heures plus tard, le bar-café, comme aiment l'appeler nos amis, font leur émission grande gueule et, comme invités, ils invitent cette dame, Doussou Kondé, qui vient et qu'on lui a posé des questions. Et, les réponses, bon, c'était même pas, on n'a même pas posé la question par rapport, si Alpha Kondé est patati, tatata, c'est elle-même qui s'est permis, de faire ses soi-disant révélations, parce que c'est préparé, c'est une diversion. Je vous dis et redit. Je vous dis et redit. Oui. Dames Doussou Kondé cite le nom de Claude Pivy, Copeland. Que Pivy serait à Conakry et que Pivy, Conde, est-ce que vous comprenez ? Doussou Kondé dit ça dans les GG aujourd'hui. On lui a simplement posé la question, si, voilà, elle a vraiment une certitude que Alpha Kondé va revenir au pouvoir. Au lieu qu'elle répond à ça, elle est partie jusqu'à dire que Claude Pivy est à Conakry et que Alpha Kondé communique avec Claude Pivy. Alors, la diversion, c'est juste fait pour ça. C'est juste fait pour ça. Vous venez vous partager le live. Ne venez pas vous asseoir ici. Voilà. C'est-à-dire, ça devient doux pour vous. Je vais vous révéler des choses ici. Là, là, ici. Cette dame est la pire des espèces qui peut exister. Moi, je ne vais pas te dire grand-mère. Je ne vais pas te dire maman. Je ne vais pas te dire rien du tout. Parce qu'elle fait partie d'une grande conspiration aujourd'hui contre notre État. Maintenant, comme ils sont découverts, je vais vous dire ceci. Ils sont découverts. Là, là, maintenant, maman dit, tu sais, des arrestations sont en cours. Sinon, dans un État, comment est-ce qu'une personne qui est en prison, emprisonnée, peut sortir, faire des va-et-vient, préparer son coup, préparer son coup, ni vu, ni connu. Ni vu, ni connu dans un État. Quelqu'un en prison. Ça, je te donne ça, maman dit. Billaï wa laï ta laï, Jordan. Si tu ne fais pas élection, tu donnes le pouvoir à celui qui le mérite, tu vas partir. C'est tes proches même qui vont te rembourser. Maintenant, il profite de faire venir cette dame pour que cette dame dise le nom de Pivi. Dit le nom de Pivi à Espace pour que l'autorité se base sur Pivi. Pour que l'État se base sur Pivi parce qu'on dit que oui, c'est Doussou Kondé. C'est-à-dire qu'une femme manipulatrice d'une telle envergure, de cet âge-là, se permet, je dis bien, de balancer un État. Se disant qu'elle maîtrise la politique plus que n'importe qui en Guinée. Madame, vous avez fait votre âge. Ça, c'est fini, c'est terminé. C'est passé. Je vais vous révéler ici. Pourquoi c'est au Gégé aujourd'hui que cette dame est partie parler ? Pourquoi aujourd'hui ? C'est la question qu'il faut se poser. Hier nuit, j'ai parlé d'elle. Hier nuit, j'ai parlé d'elle. Donc, il faut faire diversion sur Pivi. Faire tout ajouter sur Pivi et Alpha Kondé. C'est-à-dire faire diversion sur Pivi et Alpha Kondé. Parce que quand elle va dire que Pivi est à Konakry, l'autorité va se lever par tous les moyens. Parce que pour tout le monde aujourd'hui, c'est Pivi qui veut faire coup d'État à Bamadie. Je reviens. Une seconde. Pour tout le monde aujourd'hui, je m'excuse. Pour tout le monde aujourd'hui, vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Quand moi je parle, je ne suis pas en train de me faire plaire pour quelqu'un. Si une personne et moi, n'importe qui, que tu sois cadre ou pas cadre, que tu sois si tu as un lambda ou pas si tu as un lambda, là où il n'y a pas l'intérêt de la Guinée, je ne vais jamais être avec quelqu'un. Je ne vais jamais m'associer avec quelqu'un s'il n'y a pas l'intérêt de la Guinée de là. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. J'explique. Je vous apprends que cette dame-là, Doussou Kondé, a dit aujourd'hui, c'est-à-dire publiquement à la face du monde, que Pivi est à Konakry, que Copland est à Konakry, que Pivi est à Konakry, que Alpha Kondé communique avec Pivi. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire la question à se poser, pourquoi Doussou Kondé va venir dire ça aujourd'hui à Espace ? C'est là la question qu'il faut se poser. C'est cette question qu'il faut se poser. Donc, je vous explique. Il y a une grande conspiration, c'est-à-dire des personnes plus proches de Jordan, qui veulent renverser Jordan, et pas les moindres, des civils. Est-ce que vous comprenez ? Et ces personnes-là, parmi leurs affaires, celui qui vient me dire ici, Pivi est mort, c'est bon. Qu'il est mort, voilà, on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Qu'il est mort, bon, voilà. Je disais que cette conspiration aujourd'hui, je vous ai dit que je suis au cœur de cette transition. Wallahi billahi tallah. Jordan, en tout cas, les sacrifices que tu es en train de faire là, Dieu est en train d'exaucer ces sacrifices là. Mais nous, on ne va pas s'asseoir ici. Que les vrais bandits, les vrais manipulateurs, et les vrais manipulatrices, qui ne veulent pas le bien de la Guinée, viennent faire diversion sur le nom des gens qui ne connaissent absolument rien aujourd'hui sur l'affaire de quoi que ce soit. On n'en sait pas. Mais la vérité reste la vérité. La diversion de Dussu Kondé sur Alpha Kondé, sur Claude Pivi, c'est des conneries. Mamadi est bien placée pour le savoir. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Dussu Kondé parle sur espace. Elle raconte, c'est balivernes. Pourquoi ? Parce que, à la base de tous ces sexes, de tous ces merdiques là, la dame, elle est impliquée jusqu'aux eaux. Si les autorités veulent voir encore plus loin dans cette affaire là, les conspirateurs, ils sont au pays. Certains cherchent à fuir là maintenant. Il faut aller enquêter jusqu'à la fin de ces histoires de sexes, Teplas. Il faut aller à la fin des enquêtes de ces histoires de sexes, Teplas. Les conspirateurs sont cachés derrière. Les conspirateurs sont cachés derrière. C'est ça la vérité. Donc, Dussu Kondé n'est qu'une manipulatrice, une menteuse, de sémer le doute. J'ai dit bien, bon, pourquoi ? Les gens vont dire que je suis en train de dire les gros mots. Mais si vous savez ce que cette dame est en train de faire dans notre état, en amont, pour mettre des conneries ici dans notre pays, Wallahi billahi tallahi, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire, cette dame là. Dussu Kondé là. Moi, je ne vais plus te faire cadeau. Lamin Dirassi, on est en train de parler ici, ton nom partout. Tu penses que oui, on est ton ennemi. Moi, en tout cas, tu penses que je suis ton ennemi. Billahi wallahi tallahi, mon frère. Si tu n'enlèves pas ton pied, dans certaines choses, dans cet état là, Billahi wallahi tallahi, vont te mettre dans la plus grosse erreur. Et toi, seul qui va endosser les pots cassés. D'habitude, quand une personne vient dans les jeux, quand la personne répond aux questions, quand ils finissent de, c'est-à-dire, quand la personne finit de répondre aux questions, qu'est-ce qui se passe? Les journalistes vont commenter, c'est-à-dire, ils vont commenter les réponses que l'invité a données. Mais aujourd'hui, quand Dussu Kondé a fini de répondre aux questions, que personne ne s'y attendait, mais je peux dire que peut-être que, oui, l'ami lui était au courant, mais les Tamba, les Jacques Léoua, les autres dans le studio n'étaient pas au courant, que Dussu va parler de Pivi et de Alpha Kondé. Le lien, c'est-à-dire, de créer le lien entre Pivi et Alpha Kondé. C'est pourquoi, dès que la dame a parlé de Pivi et d'Alpha Kondé, si vous avez bien suivi les GG, il y a eu changement c'est-à-dire de comportement d'humeur. Tamba et Jacques Léoua se sont regardés et là, c'est comme si ils ont fait signe à Girasie de couper. Parce qu'eux, ils ne savaient pas. Eux, ils n'étaient pas au courant. Ceux qui ont réellement regardé les GG, vous avez vu cette partie-là. Et finalement, on a cherché à couper la femme. Et quand on a coupé la femme, il n'y a pas eu de commentaire après. C'est-à-dire, on stoppe là, on passe à autre chose. Si la mine Girasie n'enlève pas tes pieds dans n'importe quoi dans le pays là, mon frère, tu vas le regretter.